... Aujourd'hui pour nous, il s'agit de faire absolument barrage à Emmanuel Macron. On a eu une campagne législative un peu compliquée parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de débat, aucun débat organisé par les médias, aucun débat organisé à la télévision. Et donc il s'agit de faire entendre ça pour défendre une alternative que Emmanuel Macron malheureusement ne représente pas puisqu'il y a la continuité des politiques menées par François Hollande. C'est une circonscription d'abord magnifique, composée de Saumur, Brissac-Quincé, Gênes, Vier, Douai, Montreuil-Bellet, Étoircé. C'est une très belle région, c'est une région qui par contre souffre beaucoup de cette fausse alternance dont je parlais entre la gauche et la droite puisqu'elle a mené à un immense sentiment de gâchis parce que cette beauté de ces paysages, de cette valeur touristique n'est pas assez exploitée. Aujourd'hui surtout pour nous la priorité c'est bien la lutte contre l'islamisme radical. Or Emmanuel Macron, lui, sa priorité c'est de réformer le code du travail. Nous ça ne nous apparaît pas du tout pertinent. En plus c'est vrai que l'actualité ces derniers temps est quand même très chargée en la matière. On a eu Sébastien Malanger qui est décédé à Londres. Nous avons des attentats à Notre-Dame de Paris et encore des gamins et des gamines qui se font tuer en donnant un concert d'Ariana Grande à Manchester. Voilà, je pense que c'est vraiment ça la priorité pour nous. Et malheureusement on n'est pas assez suivi par les autres formations politiques dans cette priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada